Voilà Valérie, bonjour Valérie ! Bonjour André ! Très heureux de te retrouver. Après l'opération technique, moi aussi, je suis très contente. D'accord. En plus, nos sujets me plaisent beaucoup au fur et à mesure qu'on avance sur nos interviews. Ça rentre dans des dimensions un peu plus... C'est concret, mais peut-être qu'ils peuvent apporter des éclaircissements, un peu plus d'éclaircissements pour les gens qui nous écoutent. On verra bien ce que nous guide, nous guide, pour qu'on soit le plus clair possible. Oui, on verra ce qui sort. Alors là, les sujets qui sortent, c'est... On va voir ce qui sort... Je te donne les deux sujets. Je me disais, dans la dimension du chemin, quand on essaye de cheminer, il y a à la fois une dimension, on va dire, de développement personnel, c'est-à-dire je m'occupe de moi. Vraiment, il faut bien que je m'occupe de ce que je suis venue faire là et de mes blessures et de tout ça. Donc moi, j'appellerais ça la dimension du développement personnel en tant que soi. Il y a la notion de spiritualité qui, pour moi, est un élargissement. Et il y a la relation. Et la relation, elle est bien sûr essentielle, elle est au cœur de nos vies puisqu'on est des êtres sociaux et que c'est aussi comme ça qu'on grandit et qu'on apprend à mieux se connaître. Et c'est vraiment un gros bloc aussi, entre guillemets, la relation parce que ce n'est pas facile. Et pour moi, ces trois dimensions-là sont les essentiels sur le chemin. Et j'aurais eu envie d'avoir ton avis sur quelle place elles ont chacune. Est-ce qu'il y a un ordre dans chacune ? Est-ce qu'il faut s'occuper d'un truc en premier plutôt que de l'autre ? Est-ce qu'il y a un essentiel à élaguer ou à les rencontrer avant de pouvoir passer à un autre ? Voilà, tu vois, il y avait ça. Et le deuxième gros sujet, c'était parce que dans la dernière interview, on a parlé du corps. Je te parlais beaucoup du corps, de revenir au corps. Et tu as insisté sur le fait qu'on est fait de plusieurs corps. Il y a le corps physique, évidemment, on comprend tous ce que c'est. Mais on est fait de plusieurs corps. Et donc, il y avait les couches de l'aura, les sept couches de l'aura. Je m'étais dit, mais ce serait bien qu'on en parle plus clairement de ça, de quoi il s'agit. Voilà. Moi, je pense que tout ça est bien lié. Oui, sans doute. Donc déjà, tout est un ensemble que nous devons essayer d'harmoniser au mieux sans rien mettre de côté et sans mettre quelque chose en priorité absolue. Un jour, dans ma formation de psychothérapeute, j'avais une superviseuse et elle me disait « Il faudrait savoir de quoi on parle, si on parle de développement personnel ou si on parle de psychothérapie ? » Donc, le développement personnel, pour elle, était quelque chose de très réducteur. C'est une sorte d'ensemble de recettes et ça, on en trouve partout. Le chemin est beaucoup plus complexe et plein d'impasses. Et donc, le développement personnel, il faudrait le voir à un niveau extrêmement élevé, avec un éclairage spirituel évident. Donc, tout doit être relié. C'est vrai qu'on peut appeler ça développement personnel, si on veut bien admettre qu'il y a une dimension bien supérieure qui est indispensable à harmoniser avec ce développement personnel. Alors, si tu veux bien, on va partir avec les corps subtils, justement. Et ça va évidemment répondre à tout le reste des questions, normalement. Alors, bien sûr, on a une aura autour de nous avec sept corps, pour essayer de simplifier au mieux, mais même si c'est déjà pas mal. Et ces corps sont quelque part plus ou moins loin de notre corps physique. Et donc, soit on va carrément rester dans des corps basiques, émotionnels, physiques, éthériques, etc. Ou alors, on va carrément s'échapper dans des corps beaucoup plus subtils, des corps divins, des corps bouddhiques, etc. Donc, tout ça, c'est toujours cet équilibre qu'il faut retrouver. Et tu vas voir qu'on va retrouver le développement personnel, la relation et tout ça en même temps, là-dedans. Alors, si tu veux bien, je voudrais commencer par le corps physique. Le corps physique, j'avais pris quelques notes comme ça avant de commencer, et j'ai appelé ça la poubelle, la poubelle émotionnelle et la poubelle karmique. C'est juste pour montrer que le corps physique, c'est justement la conséquence de tous les dysfonctionnements de tous nos autres corps. Donc, il va nous éclairer justement par rapport à ce qui se passe dans notre corps. Il nous éclaire pour savoir là où on s'égare, là où on met trop d'importance, là où on n'en met pas assez, etc. Donc, dans ce corps physique, et tu m'arrêteras quand tu veux, il y a le corps éthérique au-dessus, le premier corps, qui est une espèce de programme constitué par tous les autres corps subtils et qui amène à ce corps physique à souffrir, à être malade, à être libre, à bien respirer, etc. Donc, ce corps éthérique, c'est un peu le patron du corps physique, mais qui est juste la conséquence et le serviteur des autres corps. Alors ensuite, on arrive au corps émotionnel. Voilà, le corps émotionnel, ça, il est tellement important, car c'est là où vont se focaliser toutes nos croyances, toutes nos illusions, tout ce qui fait que nous voudrions que la vie soit autrement qu'est-ce qu'elle est. Donc, le corps émotionnel, c'est souvent la conséquence de nos peurs, de nos choix que nous refusons, de notre karma que nous ne voulons pas, des refus d'incarnation, etc. Donc, il est très important, il est très important de ne pas tricher avec, d'être complètement lucide et en accord avec tout ce qui se passe au niveau émotionnel, que ça soit émotionnel dans le sens qui nous dérange, qui nous bouscule intérieurement, ou même émotionnel physique, c'est-à-dire qui provoque des tensions, des maladies et des douleurs dans notre corps et qui ne sont que finalement les conséquences de nos émotions. Donc, le corps émotionnel… Ce que je fais d'aparté, on part du principe, quand on t'écoute, parce que ça va de soi pour nous dans nos discussions, mais pour les gens qui tombent sur la vidéo et qui nous écoutent, quand tu dis ça, on part évidemment du principe qu'on s'est incarné sur cette terre, ça résulte d'un choix. Ça résulte d'un choix à la base. Donc après, on le refuse, on ne le refuse pas. Ce choix, quelque part, on oublie. On oublie de toute façon, je crois que c'est quelque chose qui se passe pour tout le monde. Il y a un oubli de d'où on vient, entre guillemets, et on oublie aussi parfois le choix qu'on a fait. Oui, même souvent. Alors, l'oublier, c'est une chose, mais lutter contre, c'est encore plus. C'est-à-dire que non seulement on fait des choix, mais après, on n'est pas d'accord. C'est un peu comme quelqu'un qui dit « non, 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 finalement, je ne veux pas. C'est trop dur pour moi. » C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est juste pour la partie. C'est juste pour la partie qu'on se mette tous d'accord sur la base. Oui, 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 il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on va revenir, bien sûr, sur ces choix au niveau karmique, etc., dans les corps causals, les corps astral, etc. Donc, ça, c'est le corps émotionnel qui va servir de tampon, si tu veux, entre ce qu'on refuse et ce qu'on veut bien accepter, entre nos peurs, nos douleurs, nos souffrances et nos illusions. Le corps émotionnel, lui, va sans arrêt répondre à tout ça. Ensuite, il y a le corps mental. Alors, le corps mental, bien sûr, ça va arranger plein de monde de se mettre dans le mental, ce qui est vite. Et c'est là où, justement, il faut rester dans l'harmonisation de tous ces corps-là. Car le mental est une fuite classique, surtout à notre époque et dans notre civilisation, où on veut tout mentaliser et qui est finalement une fuite. Une fuite parce que le mental est utile à condition qu'il soit une porte ouverte vers la conscience et non pas une espèce de rumination intérieure pour essayer de transformer la réalité de la vie et la réalité de notre vie comme on voudrait qu'elle soit, autrement dit, obéir à notre égo pour être plus simple. Ensuite, après, donc, le corps mental, il a besoin d'humilité, d'humilité, d'humilité pour lâcher prise, bien sûr. Ensuite, il y a le corps astral. Le corps astral, c'est l'âme. L'âme, c'est justement les choix, les choix de karma, les choix de notre âme, les choix de notre incarnation, les choix de nos pays, nos familles d'incarnation, etc. Donc, on n'est pas obligé d'y croire, ce n'est pas un problème. C'est juste que si on veut bien faire un chemin intérieur avec beaucoup de méditation, on va s'apercevoir qu'on va vite se heurter à ce plan astral qui va être quelque part de le clarifier, de ne plus refuser, même si on reste un enfant, un enfant capricieux, un enfant qui veut s'émerveiller de tout, tout ça, on peut le garder, mais avec la conscience de la réalité, de notre réalité qui se trouve finalement dans notre plan astral. Ensuite, on arrive au corps causal. Alors ça, c'est vraiment déjà le début de la spiritualité importante. Tout est cause et effet. Si on comprend que Dieu, l'univers et tout, une histoire, une suite de causes à effet, on comprend beaucoup mieux que tous les effets que nous avons dans nos corps, dans nos relations humaines, dans nos choix de vie, dans nos difficultés, dans nos épreuves, ce sont les effets des causes que l'on a semées. Alors que ça soit des causes karmiques, que ça soit des causes de notre vie de tous les jours, des causes de refus, des causes de, comment dirais-je, de jugement, etc. De toute façon, on va avoir des effets. Et c'est les effets qui nous montrent quelles causes on a mises en place dans notre vie, que ça soit en relation. Et donc, le développement personnel, oui, mais à condition qu'il ne soit sans limite, surtout pas, qu'il ne soit pas catalogué, surtout pas dans une école, surtout pas dans une religion, surtout pas dans un système éducatif. Quelque chose de figé, tu veux dire ? Comment ? Quelque chose de figé, tu veux dire ? Oui, voilà. Figé dans le sens où, comme si on y mettait des limites. Et c'est là où il n'y a pas de limites à ce développement personnel. Tous les jours, on peut découvrir des couches un peu plus subtiles. C'est peut-être un peu, comment dirais-je, difficile à entendre, mais c'est juste dans le sens que ça nous rassure toujours de mettre des limites, de mettre, ah ben ça, j'ai tout compris, ça y est, j'ai compris ce que c'était. Alors que dès qu'on se dit qu'on a compris, on a mis des limites. Et donc, alors que l'ouverture, c'est une humilité incroyable, où on peut comprendre que toutes ces limites-là sont encore des limites, et que ça peut encore s'agrandir. Alors ça, c'est le corps causal. Et après, on arrive au corps bouddhique ou christique. Alors le corps bouddhique, c'est si tu veux la conscience de Bouddha, pour être simple. Donc déjà d'avoir découvert l'impermanence des choses, quand on est dans une émotion et qu'on croit qu'elle va durer, on n'est déjà pas dans le corps bouddhique. Donc le corps bouddhique, c'est vraiment déjà très élevé, très élevé. C'est supérieur à la plupart des gens qui se disent spirituels. Donc c'est quand même quelque chose de très abouti, j'allais dire. En tout cas, d'une ouverture assez extraordinaire de la conscience. Donc c'est déjà une conscience très développée et qui fait qu'on voit la vie telle qu'elle est dans sa réalité. Et dans cette réalité-là, on s'aperçoit qu'il y a des lois. Des lois absolues, comme l'impermanence, l'interaction des choses. Par exemple, on ne peut pas être avec quelqu'un par hasard. On ne peut pas avoir une relation qui ne sert à rien. On ne peut pas avoir une épreuve qui ne sert à rien. Tout ça est relié dans l'univers entier. Et chaque pays aussi a son côté bouddhique à découvrir. Chaque religion, chaque culture a son côté bouddhique à découvrir. C'est-à-dire une conscience de la réalité, j'allais dire ultime, une conscience de la réalité spirituelle, tout simplement. Donc bien sûr, les gens qui méditent pendant des dizaines d'années ont atteint cette conscience bouddhique. Donc c'est bien aussi d'écouter certaines personnes pour ce sens-là. Et puis le corps le plus élevé, c'est ce que j'appellerais le corps divin, qui fait qu'on arrive à voir carrément la mission de vie de chaque âme, qu'on arrive à voir comment la naissance d'une guerre se fabrique dans l'inconscient collectif, comment la fuite de tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas ouverture, tout ce qui n'est pas reliance, ensemble, tout ce qui se sépare, évidemment, qui n'est pas le plan divin. Le plan divin est quelque chose qui réunit, qui est clair et qui a un but tout simple, c'est que pour mettre ça encore un peu plus restreint, c'est qu'il veut tout simplement que l'humanité ne fasse qu'un dans l'amour et qu'il n'y ait plus de séparation, donc il ne peut plus y avoir de guerre, il ne peut plus y avoir de religion, il ne peut plus y avoir de culture qui s'oppose à une autre culture, tout ça, évidemment, n'existe plus dans ce plan divin. Il n'y a pas de territorialité, en fait. Il n'y a que des interconnections. Il n'y a plus de territorialité, il n'y a qu'une conscience d'interconnexion, tout en étant conscient de l'individualité. Quand on regarde, quand tu parles du début, quand on arrive à la fin, ça me fait penser au processus d'individuation dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et en même temps, c'est comme si, finalement, il y a deux choses qui paraissent opposées, qui ne sont pas opposées, qui vont ensemble. Et qui sont pourtant deux choses qui paraissent différentes. C'est l'individualisme. Alors, je ne parle pas d'individualisme. Je ne parle justement pas d'individualisme. Je parle d'individualité, ce qui sont vraiment deux choses différentes. L'individualité, singularité de chaque être humain. Toi, tu es André, moi, je suis Valérie. Au-delà des étiquettes qu'on pourrait nous mettre ou qu'on pourrait se mettre, on a cette individualité. Et en même temps, on est le grand tout. On est interconnecté. Il n'y a rien qui se passe sans qu'il y ait... Il y a une interconnection. Et que ces deux choses-là ne sont pas... Il n'y a pas de choix à faire entre l'un et l'autre. Il y a l'un et l'autre. Mais c'est bon de faire la différence entre les deux. Est-ce que ça te semble... Absolument. Moi, j'ai entendu plus le terme d'individuation, mais c'est dans le sens psychothérapique du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment tout un développement personnel, mais enfin un grand dire personnel qui arrive à cette individuation reliée au tout. Dès qu'il y a refus de quelque chose, dès qu'il y a, comment dirais-je, guerre contre quelque chose, que ce soit des opinions ou tout ça, on n'est pas dans cette individuation reliée au grand tout. Car en effet, je ne suis pas sûr que je peux le dire mieux que ce que tu viens de dire, c'est vraiment cette alliance. Alors, on peut croire que les opposés ne peuvent pas se comprendre, alors que si l'individuation est reliée au grand tout, si c'est une vraie individuation, elle est obligatoirement reliée au grand tout. Et si on est relié au grand tout, véritablement, on arrive automatiquement à cette individuation, c'est-à-dire à cette obligation de grandir intérieurement, de grandir dans le sens de se libérer de papa et maman. C'est le maître de Montmède qui disait, le chemin, c'est de se libérer de papa et maman et rien d'autre. C'est là qu'il faut bien comprendre, se libérer de papa et maman, se libérer de tout ce qu'on a reçu, de la culture, ça ne veut pas libérer, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien gardé, ça veut dire simplement qu'on en est libre et donc qu'on ne cherche plus à, qu'on va se séparer de tout ce qui n'est pas juste pour nous ou pour l'humanité entière, pour arriver à cette individuation, une solitude extrême, l'extrême solitude de l'être qui est en même temps reliée au grand tout. Et ça, c'est vraiment ce chemin-là qu'on peut appeler développement personnel, même si ça peut paraître pour beaucoup très réducteur, c'est un développement personnel infini et non pas avec des définitions humaines. Oui, moi je vois ça comme aller s'occuper de son humain, aller s'occuper de ses blessures, aller s'occuper de tout ce qu'on a, tout ce qu'on a libéré, qui est là, qui crée des tas de tensions, que ce soit des tensions mentales, des tensions émotionnelles, des tensions psychologiques. Et j'aime bien quand tu dis se libérer d'eux, ça ne veut pas dire enlever, éradiquer, dégager, ça veut dire, c'est un petit peu, ça me fait penser au discernement, c'est comme les émotions. Quand tu disais se libérer de papa et maman, ça ne veut pas dire dégager papa et maman, genre renier, ça veut juste dire bien faire la différence entre l'individu que je suis et les parents. Et c'est un peu comme les émotions, les émotions, l'idée dans cette vie, si on fait un chemin et qu'on est sur le chemin, l'idée, ce n'est pas de dégager les émotions, c'est de s'en libérer dans le sens de les voir pour ce qu'elles sont, en fait, et arrêter de s'identifier à elles ou de les prendre comme des maîtres, en fait, c'est un peu ça, c'est arrêter de prendre comme un maître, se libérer de quelque chose. Oui, absolument. Alors, les émotions, c'est en effet ne pas leur obéir, mais c'est surtout ne pas se couper des émotions. Voilà. Et ça, pour moi, ça a été ma technique personnelle et aujourd'hui, que je peux avoir des choses qui m'étaient faciles à une certaine époque et qui ne sont moins faciles maintenant parce que je ne peux plus, heureusement, me couper de mes émotions. Alors, bien sûr, que toute émotion, c'est encore un refus qui se cache derrière, un refus d'une réalité ou un côté grandir qui a encore besoin de grandir. Mais, donc, c'est bien ni se couper ni leur donner trop d'importance. Et c'est là où il faut vraiment comprendre que personne au monde mieux que nous-mêmes pouvons nous comprendre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire « Ah, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça » ou « T'inquiète pas, je vais te faire un soin et tu vas libérer tes émotions, etc. » Toutes ces choses techniques, si elles ne sont pas venues de notre propre centre à nous, c'est dangereux et c'est voué à des illusions supplémentaires. Oui, c'est une expérimentation qu'on doit vivre justement dans notre corps, en fait, dans tous ces corps. Voilà. C'est vrai qu'il y a une vraie différence. Le patron, et de ne pas, et de fuir tous ceux qui croient nous libérer de quelque chose. C'est vrai qu'il y a une vraie différence entre la théorie et la pratique. Moi, je le ressens régulièrement dans ma vie. Je vois bien, tant que je suis dans le mental qui est content parce qu'il a compris quelque chose, il y a une forme de jubilation et qui peut très vite mener chez moi, ça je le vois, alors j'apprends à ne pas me flageller avec ça, mais qui tout de suite veut l'exploser au monde, le donner au monde comme un « regardez, j'ai la solution ». Alors ça, c'est dur, mais bon, ça je le comprends. Et une vraie différence entre ça et l'expérimentation. L'expérimentation, c'est incroyable comment ça crée quelque chose qui est indescriptible et la prise de conscience quand elle s'intègre et comme tu le disais tout à l'heure, c'est jamais fini, c'est jamais total. En fait, il y a toujours encore d'autres nouveaux trucs encore et encore et encore, mais quand il y en a de plus en plus, c'est quelque chose de ressenti qui est assez insondable. Pour les autres, en tout cas, c'est insondable. C'est quelque chose qu'on ressent fort et c'est très très différent et comme tu le disais, quelqu'un ne peut pas le faire pour nous. Par contre, les autres peuvent être des aides aux déclencheurs en le voulant ou sans le vouloir, mais en tout cas, c'est sûr que les autres peuvent être, enfin, les autres sont, la vie est un déclencheur. Oui, c'est là où on peut parler de la relation puisque tout à l'heure, au début, tu parlais du côté relationnel et c'est là où, justement, dans ces relations-là, on va voir ceux qui cherchent à nous influencer et ceux qui sont là juste des aides. Donc, il va falloir faire le tri et le mot discernement que tu as utilisé tout à l'heure, c'est vraiment un mot capital. Le discernement. Et ça, il faut déjà en comprendre le sens et crois-moi, c'est quand même toute une pratique, justement, de discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. En tout cas, dès que quelqu'un veut te donner une recette toute faite pour toi, sans te prendre en compte, c'est-à-dire sans voir comment tu es fabriqué, si tu veux, donc, c'est là où il y a obligatoirement une distance à trouver. On peut utiliser tout le monde et puis, alors, je reviens surtout sur le mot que tu as dit, expérimentation. Tout est à expérimenter. Donc, c'est un jeu, c'est un grand jeu, c'est magnifique. Il faut bien voir la beauté de tout ça, sinon, à quoi ça sert ? Bien sûr. Donc, la beauté de l'expérimentation, il me semble que dans les propos que tu viens d'utiliser, tu fais passer ce message de la beauté de l'expérimentation. Et donc, c'est bien par là qu'il faut passer et donc, c'est, voilà, juste pratiquer et expérimenter et lâcher prise, lâcher prise et enlever toutes nos illusions l'une derrière l'autre. J'ai une question qui m'est venue pendant que tu parlais du... Je ne t'ai pas interrompue, j'essaye d'apprendre à faire ça. C'est un boulot. Quand tu parlais du corps causal, je ne sais plus, tu l'as peut-être évoqué, je l'ai loupé, mais quelle est la part du transgénérationnel là-dedans ? Parce que tu parlais du karma, tu parlais de nos actions dans cette vie-là, mais le... Comment intervient la famille de sang là-dedans ? Comment tu vois le rôle de tout ça ? Parce qu'on peut être tenté... Il y a des gens qui vont... Comme on a tendance un peu à être excessif parfois en tant qu'humain, des fois, on jette le bébé avec l'eau du bain, avec l'eau du bain, c'est mignon ça. Avec l'eau du bain, ou alors, on inclut tout et il n'y a que ça, que ça, que ça. Des fois, on est un peu excessif. Alors, si on met de la mesure, la famille de sang et nos ancêtres, comment ils interviennent là-dedans ? Comment tu dirais ? Comment on peut correctement utiliser cette donnée-là ? Voilà. Le transgénérationnel, comme tu l'appelles. Et oui, alors, c'est super que tu soulignes ce point-là, car en effet, si on a choisi de s'incarner dans un transgénérationnel, on a vraiment cette mission de réparation. De réparation, c'est-à-dire qu'on est là pour bousculer tout ce qui a été, tout ce qui est transmis de génération en génération, en croyant que c'est des vérités absolues. Alors, il y a le transgénérationnel de notre famille, bien sûr, avec des secrets de famille, avec tout ça. Oui, oui, il faut se rendre compte. Et quelle joie aussi il y a des moments quand on grandit intérieurement de se rendre compte qu'on est en train de réparer toute la hiérarchie, j'allais dire, au-dessus de nous. Donc, il ne faut pas le faire avec le mental, c'est-à-dire, il ne faut pas se dire je veux réparer la lignée féminine, la lignée masculine, etc. C'est juste de grandir intérieurement et de temps en temps d'avoir des bouffées de conscience qui nous rendent compte à quel point on est en train de mettre un grain de sable, c'est-à-dire de réparer une sorte de train, de train générationnel qui est lancé à toute vitesse et nous, on le fait dérailler, mais ce n'est pas de changer les gens, c'est de se changer soi-même pour que ce train-là ne puisse plus avancer, si tu veux, à travers nous en tout cas. Alors dans ce transgénérationnel que j'espère avoir essayé d'expliquer, il y a aussi le transgénérationnel culturel, familial, religieux, vous vous rendez compte comment il faut, hier je regardais un reportage, enfin un film qui s'appelle Le secret pour ceux qui connaissent et c'est un juif qui a réussi à, qui a eu une vie vraiment, comment dirais-je, pendant la guerre où il a été très compliqué dans sa famille, on montre bien dans ce film comment ceux qui ont fait le choix de se séparer de cette étoile jaune, de cette étoile juive, ont pu se sauver, alors que d'autres, à cause d'une fidélité à des parents, ont réussi à se faire tuer dans des camps de concentration, simplement parce qu'ils ne voulaient pas se séparer de cette culture et pourtant tout le plan divin autour d'eux était là pour leur montrer qu'il faut se séparer de cette culture. J'allais dire rejeter, mais sans se séparer, parce qu'on peut avoir des choses merveilleuses dans chaque culture, bien sûr, donc ce n'est pas un rejet méchant, c'est juste une distance qui fait qu'on n'appartient plus à rien, on n'appartient qu'à Dieu, à l'univers. On arrête de s'étiqueter dans quelque chose, que ce soit religion d'ailleurs ou pays. On peut être conscient qu'il y a... On parlait d'individuation, c'est vrai qu'on voit bien quand même que si on prend les cultures, les pays, il y a des choses qui ressortent plus que d'autres, mais on peut les prendre comme des couleurs, un peu, comme il y a une palette de couleurs. Moi, je prends ça comme ça. Il ne faut pas éradiquer la palette de couleurs il ne faut pas confondre les couleurs, mais il faut comprendre que ce ne sont que des couleurs. Elles ne sont pas plus valables les unes que les autres, mais elles ont leurs vibrations comme les notes de musique. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais... Comment je peux dire ? Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais elles sont bien différenciées pour pouvoir créer une harmonie. Ça fait un peu... Peut-être un peu... C'est trop généraliste de ce que je dis, mais je ne sais pas si j'arrive à ça. Non, 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 non. Tu viens de dire beaucoup mieux que moi de ce que je pense. Après, c'est vrai que tu vois, moi, j'ai conscience que j'ai cette... Moi, j'appellerais ça cette intelligence. Enfin, en tout cas, je suis plutôt contente de ressentir et de voir les choses comme ça, si je suis vraiment honnête. Je ne sais pas si c'est de l'égo ou pas, mais franchement, j'assume. Mais par contre, je vois bien ce que je vois dans ma vie, c'est que tout ça, j'aime beaucoup cette justesse et je constate que c'est là où je vois l'intérêt du... de vraiment aller faire ce... Je ne sais pas comment l'appeler. Moi, je parle quand même un petit peu de développement personnel, mais d'aller vraiment voir son ombre. Tu sais, quand Jung, il parlait de l'ombre et d'aller vraiment rencontrer cette ombre, etc. Je vois l'intérêt d'aller faire ce travail parce que j'ai beau te dire tout ce que je te dis, dont je suis... Il y a quelque chose de très émanant en moi de se dire cette conscience que je suis contente de l'avoir parce que je ressens que c'est juste. Et en même temps, dans ma vie de tous les jours, relationnellement, je vois bien toutes les limites, toutes mes limites de par des formes de ressentiment encore, des formes de guerre intérieure qui se transforment en guerre à l'extérieur, que je masque avec le mental, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, je mets une grosse couche de mental là-dessus et il y a une forme d'humilité vraiment de se dire oh là 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 là, mais c'est bien beau d'avoir ressenti et compris tout ça, mais quel travail, c'est passionnant, mais quel travail, quel jeu, mais quel travail en même temps. Voilà, là, tu vraiment, tu exposes ton vrai karma, ta vraie mission de vie plutôt. Voilà, je vais prendre plutôt ce terme-là, même si le karma prend la mission de vie. c'est parfait, tu viens de définir ta mission de vie à toi et pour avoir cette mission de vie à toi, cette conscience intelligente, cette vision juste des choses, tu as été obligé de passer dans des modes survie émotionnellement, de te couper, donc c'est, et d'autres gens n'ont pas cette faculté-là, ils sont moins peut-être coupés, moins stratégiques, à l'intérieur, mais ce n'est pas grave, chacun a sa mission de vie. En tout cas, toi, tu es bien dedans, il n'y a pas de problème là-dessus. Je le ressens, en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à tout ce que tu as dit ? Rien, c'est, l'humilité, ce n'est pas la non-confiance en soi, absolument pas, bien sûr. Oui, non, 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 l'humilité, c'est, je ressens ça, j'ose ça, et puis après, je verrai bien, c'est la loi de cause à effet, et c'est les effets qui vont faire que, ah bon, tiens, peut-être que c'est juste et puis voilà. Ça n'empêche pas d'avoir une, d'être certain de ce qu'on dit, c'est pas, ça n'a rien à voir. Moi, je suis de plus en plus confiant de ce que je transmets, mais mon humilité grandit en même temps avec la même taille, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout si ça va être recevable, si ça va en aider, si ça va en aider une personne, si ça va en aider 100, 2000, tout ça, chacun, alors j'ai bien sûr des coups de, des coups de, en me disant, bah dis donc, je me demande si je gaspite pas mon énergie des fois, etc., mais ça, ça ne dure que quelques secondes. Oui, c'est une émotion. Bon, je m'arrête là. Et j'avais une autre question aussi, parce que tu parlais du corps bouddhique, donc, au-delà de la représentation de d'où vient le Bouddha et tout, ça, moi j'ai envie qu'on s'en foute, c'est surtout, qu'est-ce qui est intéressant à prendre, parce que finalement, le corps bouddhique, il nous parle des lois universelles un petit peu, c'est ça ? De ce que j'ai compris. Et alors, est-ce que tu as parlé de l'impermanence, tu as parlé aussi d'autres choses de très très intéressantes ? La loi du milieu. Quelles sont-elles ? Est-ce que tu peux s'en rentrer forcément dans le détail, parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, ça, mais qu'est-ce que tu pourrais nous citer comme loi qui te semble intéressante là-dedans ? Alors déjà, pour ça, il faut déjà, si on veut bien observer la vie de Bouddha, que je vais résumer en quelques mots. C'était un prince où il avait tout ce qu'il voulait, la richesse, le confort, etc., enfin tout était bien, et un jour, il franchit une porte et il découvre des lépreux, il découvre des mendiants, etc., et il s'aperçoit que la vie, ce n'est pas que ce qu'il vécu. Donc il a dit, ça ne va pas, je veux voir la vie en entier en gros. Et donc là, il s'est carrément, il a été dans l'excès opposé, il était dans un dénouement le plus total, à ne plus manger, à ne plus se laver, à vivre, comment dirais-je, comme des ermites, mais à un point incroyable de sacrifice, etc. Et puis un jour, il s'est dit, mais où est la vérité ? Elle n'est pas là, elle n'est pas dans ce que j'ai vécu avant, ce n'est pas possible ça. Et donc là, il s'est assis, ça peut être symbolique aussi, ce message, il s'est assis près d'un arbre, il a dit, tant que je n'ai pas compris la vie, je ne bouge pas d'ici. Et c'est là qu'après, dans ses méditations, il a tout compris, en particulier, la voie du milieu. Cette voie du milieu, c'est capital, c'est-à-dire que nous, on a tous à trouver, à l'intérieur de nous, notre voie du milieu. Donc ça peut être, par exemple, ne pas trop travailler, mais travailler quand même. Ça peut être s'engager, mais savoir se désengager. Ça peut être… Prendre soin de soi, mais ne pas être obsessionnel de ça non plus. Voilà, c'est toujours cette voie du milieu, elle appartient à chacun. On a tous des limites. Donc c'est vraiment de se retrouver soi-même, parce qu'en réalité, la voie du milieu, c'est la voie de nous-mêmes. On parlait des lois… On parlait du corps bouddhique, du coup, et des lois universelles, bien sûr, qui ne sont pas mentalisées, mais qui sont à… C'est quand même très difficile, ce passage entre le mental et la… Je ne sais pas dire quoi, l'expérimentation, c'est quand même vraiment un sacré truc. Moi, c'est un sacré truc dans ma vie. On parlait du corps bouddhique et des lois universelles, donc qu'est-ce qui te vient de rajouter sur les lois universelles dans leur essentiel ? Donc, par exemple, quand j'ai entendu ça comme l'impermanence, la voie du milieu, je ne sais plus comment, pour que tout soit relié, j'en oublie un quatrième, je ne sais plus ce qu'elle, mais bon, toutes ces choses-là, Bouddha a mis à peu près 30 ans de sa vie pour arriver à ressentir tout ça. Donc, notre chemin, c'est notre chemin. On peut entendre des choses comme ça, comme les principes bouddhiques, etc. Déjà, on ne peut pas les cataloguer comme un principe bouddhique, mais un principe universel. Mais après, on les entend, et puis après, petit à petit, ça fera son chemin. Moi, j'ai 30 ans de pratique, alors franchement, je suis bien incapable au bout de 10 ans de pratique de dire ce que je dis aujourd'hui. Donc, on fait ce qu'on peut, ce n'est pas un problème. En tout cas, il faut vraiment avoir l'humilité de voir notre chemin comme dirigé, dirigé par nos guides et dirigé par notre âme. Et c'est un chemin passionnant. Mais dès qu'on veut aller plus vite que la musique, on souffre. Dès qu'on veut refuser ce chemin, on souffre. Donc, déjà, on souffre assez en grandissant. Il n'y a pas besoin de rajouter des souffrances. Il faut, alors, tu sais, cette histoire de quelqu'un qui est dans une rivière tumultueuse, soit il y en a, il a peur, donc il va s'accrocher aux branches, etc. et donc là, sa barque va se retourner, il va se noyer, ou soit un autre, il ne va pas s'accrocher, il va se mettre bien au milieu de la rivière, il va suivre, il ne va pas chercher à aller plus vite que la rivière ni moins vite que la rivière, et là, le chemin, qui n'est pas confortable, mais au moins, il est réel. Donc, cette réalité, c'est vraiment de se laisser aller dans ce courant, mais de ne pas freiner par nos peurs ou par nos refus, et en même temps, de ne pas vouloir être plus avancé que ce que l'on est aujourd'hui. c'est tout simple, mais ça nécessite quand même un sacré lâcher prise. Oui, c'est toujours cette rencontre entre une forme de discipline, parce que si on se laisse aller dans nos conditionnements, vu qu'on est conditionné aussi par l'extérieur, qui est, par exemple, actuellement, on voit quand même bien à quel point les humains deviennent, avec la technologie, le fait de s'en servir sans discernement, on perd encore plus de patience, on devient... Enfin, il y a plein de... Je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que ça fait très moraliste et moi-même, j'ai beaucoup de discipline à avoir sur cette question, mais on voit bien que c'est à la fois une discipline et à la fois un lâcher prise. En fait, il faut comprendre sur quoi lâcher prise et sur quoi être discipliné. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ce sujet, tenir bon ou lâcher prise. C'est quand même... C'est passionnant de jouer à ce jeu, mais c'est vrai qu'heureusement... Alors, moi, j'ai envie de dire, si on a plusieurs vies, franchement, heureusement. Voilà, j'aime bien. L'humour fait partie de ce chemin, c'est indispensable. Alors, je voudrais quand même souligner la voie du milieu. Donc, se servir des technologies, oui, mais pas trop et pas non plus les refuser. Eh bien, c'est ça tout le temps parce que c'est comme un équilibre. J'avais souvent cette image dans mon chemin comme on est sur un fil, si tu veux, tu sais, le funambule, en réalité, c'est sans arrêt en train de revenir à son équilibre. Il n'est pas... Ce n'est pas un équilibre stable. C'est un déséquilibre stable. Eh bien, c'est ça notre chemin. Donc, dès qu'on ne se sent pas bien qu'on sait qu'on exagère dans un sens ou dans un autre, eh bien, c'est là où la vie nous ramène en disant, ah, là, je dépasse ma voie du milieu à moi. Donc, c'est vraiment ce juste milieu à trouver dans tout nos comportements, que ce soit nos addictions à la vidéo, au téléphone, au relationnel aussi. Les addictions à... Ah oui, mais plus j'ai de copains, plus j'ai d'amis, plus je me sens exister. Alors qu'on a besoin de solitude. Donc, cette voie du milieu entre la solitude et le relationnel qui nous appartient à nous. C'est-à-dire, chacun est différent là-dessus. Donc, toujours se trouver cette voie du milieu qui est cet équilibre remis en cause sans arrêt de notre vie. Et puis, ces fameuses trois dimensions, pour moi, c'est vraiment essentiel, je me rends compte de ne pas perdre de vue, de mettre dans ma vie, d'avoir conscience dans ma vie, de cette dimension de... Je vais l'appeler développement personnel parce que je sais quel mot je mets derrière. Effectivement, il y a du développement personnel qui est... Ça dépend de quoi on parle, mais tel que moi, je l'entends, je le mets dans mes importants. Et en même temps, du côté de la spiritualité et de plus grand que soi, d'une forme d'émerveillement de tout ce que tu as raconté, c'est d'une telle intelligence. Enfin, voilà. Si on oublie ça, mais comment faire ? Et en même temps, la relation, parce qu'on est des êtres humains, il y a une spécificité à être incarné en tant qu'être humain et on ne peut pas y couper. On ne peut pas dire j'arrive ici et le relationnel, je ne m'en inquiète pas. J'aime bien cette expression on ne peut pas ne pas communiquer. C'est une expression qu'on retrouve en PNL et c'est vrai qu'on ne peut pas. On a beau dire on a beau dire moi, je ne m'occupe plus de tout ça, les humains, j'en peux plus, moi-même, j'en peux plus, etc. Le relationnel, j'en peux plus, je me mets de côté, je fuis. On ne peut pas en fait parce que le simple fait de se mettre en retrait est une forme de communication. Voilà quoi. Voilà ce juste milieu là qu'il faut trouver. On a absolument besoin de solitude, mais on a absolument besoin de relationnel. Au début, je me disais mais comment on peut faire pour allier des opposés comme ça ? Mais tout est opposé. C'est bien pour ça que c'est cet équilibre central, cette voie du milieu qu'il faut trouver dans chaque domaine. Et puis la joie d'expérimenter. La joie d'expérimenter. Moi, je me rends compte que c'est... Je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain. D'apprendre, de comprendre que... Pouvoir accéder à ça. La joie d'expérimenter. Évidemment, elle n'est pas... Quand on est en plein dans l'émotion, à ce moment-là, c'est sûr que... À ce moment-là, c'est plus complexe d'y avoir accès, mais je dirais juste après. Juste après. Oh, c'est bon quand même. Alors après, on peut arriver à y être aussi pendant l'émotion. Pendant l'émotion, oui. C'est ce que tu disais. J'en suis pas là. Et puis c'est tellement... Alors, si tu veux, sur le plan divin, justement, on est guidés tous. Donc, sur le plan divin, tout est fait pour nous ramener à l'humilité quand même. Donc, si... Ah oui, mais maintenant, c'est bien. J'arrive dans mon émotion à respirer, être tranquille, etc., en laissant vivre mon émotion, en comprenant l'impermanence de mon émotion. Ah, c'est formidable. Donc, si on en est là, c'est sûr que demain, on aura une émotion qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ah oui, exact. Ça nous est sans arrêt faite pour nous ramener à l'humilité. C'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, moi, je me lance comme ça des défis parce que je les trouve justes, mais je vois bien que c'est tellement intelligent que ça répond bien à mes demandes. Par exemple, moi, j'ai vraiment envie d'apprendre à aimer parce que je vois bien que j'ai toujours du mal à m'aimer moi et de ce fait aussi à aimer la vie, à aimer les autres et j'ai vraiment envie, tu sais, mais profondément envie d'apprendre à aimer. Mais en fait, ça répond, parce que ça me met les défis en conséquence de ça, quoi. Du coup, je veux dire... Oui, voilà, c'est ça. Dès qu'on a une demande intérieure, on est exaucé. C'est ça. C'est ce que j'appelle une prière, c'est une prière. Mais seulement, on ne s'est jamais exaucé de la façon dont on peut imaginer. Ce n'est pas possible. Mais par contre, c'est toujours très juste. Oui, oui. Pas confortable. C'est un confortable, mais juste, oui. En tout cas, c'est intéressant. OK, André, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à ce qu'on a dit ? Je pense que là, c'est pas mal déjà. C'est assez long. C'est dense déjà. Et je pense que, voilà, on va donner ça à l'univers et l'univers, on fera ce qu'il a envie. On propose et le reste dispose. Voilà. Je rappelle que tu as écrit un livre et je le remets aussi en... Je remets les coordonnées dans le descriptif déjà pour pouvoir te joindre si quelqu'un a envie de cheminer à tes côtés. Moi aussi, je propose des accompagnements. On propose tous les deux. Il y a un chemin plus abouti qu'un autre, mais ça, c'est pas la question, c'est pas important. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et je mets donc les coordonnées pour que les gens puissent accéder à comment obtenir ton livre. Moi, je peux aussi, voilà, contribuer là-dessus. Et puis, voilà, c'est tout. Voilà. Et Valérie, moi, on est vraiment... Je vais dire, le mot qui m'est venu, c'est complémentaire. C'est là où on ne prend la place de personne. C'est vraiment chacun, et on se rencontre pas par hasard, bien entendu, et là-dessus, je n'ai même pas le moindre doute que je t'ai rencontré par hasard. Et donc, tout va bien et j'ai vraiment une foi incroyable en ton chemin. Merci. Merci, ça me porte, j'avoue. Voilà, Valérie. écoute, un grand merci à toi et puis, et bien, à bientôt pour de prochaines aventures. Parlons d'aventure, ça met de la légèreté dans... Voilà, j'aime bien le mot aventure car c'est une vraie aventure. continue, il n'y a pas de... Merci, Valérie. Merci à toi, André. Au revoir. Au revoir. Au revoir.